Pascal, c'est la troisième fois que tu es désigné pour arbitrer sur un championnat du monde d'escrime. J'imagine que c'est une grande fierté et en même temps un signe de reconnaissance. Toujours, oui. C'est toujours très agréable parce qu'on est nombreux à espérer avoir cette place-là. D'ailleurs, je représente un peu tout le corps arbitral français. J'espère la représenter au mieux. Bien sûr, c'est une grande fierté d'être à la plus grosse compète de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Comment on fait pour être arbitre désigné sur un championnat du monde ? Alors, ce n'est pas le parcours de tout le monde, mais je pense d'une grosse majorité. On est tous escrimeurs à la base, florettistes en ce qui me concerne, une carrière honorable mais sans plus en tant qu'athlète. Et puis le besoin et l'envie de connaître un peu plus le haut niveau, on n'y arrive pas en tant qu'athlète. Et puis on se rend compte que l'arbitrage, ça nous amène un peu à découvrir le haut niveau. Et puis les années passant, on progresse, on progresse et on arrive là avec plaisir. Et est-ce que sur un événement comme celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose, une particularité par rapport aux autres coups du monde par exemple ? Ah oui, les championnats du monde, ça n'a rien à voir. Nous, à titre individuel, tous les représentants des commissions sont là, tous les représentants des fédérations sont là. Donc c'est vrai qu'en coulisses, on la ressent, elle n'est pas claire, elle n'est pas explicite. On sent qu'il y a une pression quand même différente. Et puis oui, il y a toutes les délégations. Et puis voilà, je pense que tous les athlètes tirent toute l'année pour être forts à cette compétition. Donc on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de les laisser voir et on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, écoute, on te remercie en tout cas. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada